Le coup de canon que l'on vient d'entendre, il est traditionnel, tous les jours à la même heure. Il indique aux habitants d'Edimbourg qu'il est 13h. 13h, on peut régler notre monde. Nolwenn, je suis ravi de vous retrouver ici à Edimbourg, en plein pays celte. Votre enfance bretonne a été bercée par cette culture celte ? Oui, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été cette petite fille qui lisait beaucoup, qui était très rêveuse, toujours perdue dans ses rêves, dans son imagination. Et la culture celte offre justement énormément de légendes, de mythes. De légendes, de mythes, le fait de voyager par l'esprit. Et ma maman m'a fait découvrir très tôt tous ces contes et légendes. Et puis on avait la chance d'habiter en plus en Bretagne à ce moment-là. Donc je pouvais directement aller vérifier en forêt de Bruxelles-Liande si ce que je lisais était vrai. Vous avez fait des rencontres comme ça avec des lutins ? La fée Viviane, la fée Morgane avec l'enchanteur Merlin. Quelle est la légende qui vous a le plus marquée à cette époque-là ? Moi, à ce moment-là, c'est vraiment la légende arthurienne. Les chevaliers de table ronde, Ambrose Céliande, Merlin l'enchanteur. Le roi Arthur, il part à la quête, il a une quête, celle du Graal. Quel est le Graal d'Alwenn Leroy aujourd'hui ? Le Graal d'un musicien, le Graal d'une artiste, c'est de réussir à provoquer chez les personnes qui écoutent mes chansons. C'est l'émotion absolue. Ce moment de communion, on est vraiment en phase avec le public. Lorsqu'on est sur scène, on transmet quelque chose de très très fort, quelque chose qui touche en plein cœur. Moi, c'est vraiment ce que j'essaie de faire lorsque je fais des chansons et puis par la voix aussi, c'est très très important. Nous sommes dans une des rues principales d'Edimbourg et il n'y a pas un magasin de vêtements qui n'offre pas un des symboles de la culture celle, c'est-à-dire le kilt. Il y a un de vos musiciens qui vous accompagne sur scène qui est en kilt ? Exactement, ça fait beaucoup parler d'ailleurs. Il est écossais ? Il n'est pas écossais, il est breton. Mais son kilt fait beaucoup parler au public quand c'est un sujet que l'on aborde tous les soirs, le mystère du kilt. D'ailleurs, ce kilt qui est d'ailleurs fait un tartan breton parce qu'il est breton, il n'est pas écossais. C'était vraiment une volonté de ma part qu'il porte le kilt. Il y a 16 tartans bretons qui sont officiellement enregistrés ici en Écosse. D'accord. C'est très important. Donc ça existe. Alors j'ai rendez-vous, Nolwenn, avec Charles Hunter. Charles Hunter est un collectionneur de kilt. Vous m'accompagnez ? On y va, on va faire des essayages. Voilà l'endroit où nous allons retrouver Charles. Ah, mais Charles est là. Comment allez-vous ? Alors, Nolwenn, je vous présente Charles. Voilà. Enchanté. Il est superbe. Il est sublime. Magnifique. Alors Charles, est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu le code du kilt ? Ah, bien sûr. Le kilt que je porte aujourd'hui s'appelle le filibègue, le small kilt, ou le petit kilt. Et le tartan, c'est tar, c'est-à-dire le couleur, et temps, c'est-à-dire la région d'Écosse. Ça, c'est votre tartan ? Ça, c'est le tartan de votre famille ? Oui, ma famille. Je m'appelle Hunter, comme chasseur en français. Et ça, c'est le tartan de mon clan. Et ça, c'est l'époque à peu près du 18e ? Oui, oui. Le style, ça, le petit kilt, c'est de devenir de la fin du 18e siècle. Et vous avez une bourse également ? Oui, j'ai une bourse. C'est pour les munitions ? Ah oui, non. Je sers comme un porte-monnaie aujourd'hui. Et avant, c'était pour le casse-coute. Le casse-coute. Le casse-coute. Et puis, qu'est-ce qu'il y a coincé dans votre chaussette ? C'est un poignard ? Oui, c'est un poignard. C'est pour se défendre la nuit dans les rues sombres d'Édimbourg ? Non, pas du tout. Ça s'appelle en gallique encore le ski-handu, c'est-à-dire le couteau noir. Wow. Et c'est juste un petit couteau. On s'en servait pour manger ? Bien sûr. Le fromage. Il est gravé avec le chardon d'Écosse. Le chardon, l'emblème d'Écosse. Oui, oui. Bien sûr. Les chaussettes tiennent comment ? Et ça, c'est... Jarté. Ah, une jartière. Oui, oui. Très bien. Ça, c'est le détail qui... Très bien, oui. Génial. Et puis, alors forcément, pour ne pas que le kilt soulève en cas de vent dans les Highlands, il y a une petite pince. Oui, un petit... Qui peut être différente, qui peut être aussi avec des... Ce n'est pas forcément une pince comme ça. Parfois, c'est un bijou. Ah oui, un bijou. D'accord. Quelquefois, un broche ou l'emblème de clan, par exemple. D'accord. Ah aussi. L'emblème de mon clan est un chien. Mais ça, c'est utile. Parce que si on fait de vent, il y a beaucoup de problèmes. Vous m'avez fait peur, Charles. Ouh là là, c'est dangereux, là. Ça, nous sommes sur le service public. C'est risqué. Pas grave, voilà. Bon, merci, Charles. C'est un plaisir. Alors, ce kilt, c'est vraiment un des symboles de l'identité écossaise. Oui, tout à fait. Il a été interdit en 1746 par les Anglais parce que c'est un symbole d'identité écossaise. Tout à fait. C'est très courant aujourd'hui. Les Écossais portent le kilt souvent. Bien sûr, avec fierté. Merci, Charles. C'est un plaisir. A bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Nolwenn, difficile d'être en Écosse et de ne pas entendre jouer de la cornemuse. C'est toujours en musique de fond ici, c'est vrai. C'est tellement poignant, tellement beau ce son. Et puis surtout cette chanson Amazing Grace. C'est tellement beau. Moi, ça me donne la chair de poule dès que j'entends un son de cornemuse. La chair de poule au point de vouloir reprendre cette chanson sur Bretonne et sur mon spectacle aussi. Nolwenn, depuis la sortie de l'album Bretonne, vous êtes en quelque sorte perçue comme le porte-drapeau de la culture celte. Vous revendiquez ce statut ? Moi, j'ai toujours été dans une revendication culturelle avec Bretonne parce que le mot revendication est un peu dangereux. Il n'y a jamais rien eu de politique dans ce projet. Ça a toujours vraiment été un hommage à la mémoire, à l'histoire d'une région, la région qui est la Bretagne, cette langue bretonne aussi. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très puissant, très fort, presque trop fort. Il y a une celtique attitude aujourd'hui ? Être celte aujourd'hui et avoir la celtique attitude, c'est être toujours entre le rêve et la réalité en fait. Parce que c'était ça les celtes. C'était des guerriers, mais c'était aussi, comme je disais, ils avaient un humour incroyable. Ils vivaient dans le mystère, dans les légendes. Ils croyaient en la métamorphose. C'étaient des chamanes. Donc, il y a vraiment toujours cette dualité entre le rêve et la réalité. Et moi, c'est un peu ma vie aujourd'hui. Même dans mon métier, je suis toujours entre le rêve et la réalité. J'aime cette notion-là. Merci, Nolwenn, pour ce moment. Vous savez qu'ici, en Écosse, il y a une société très fermée, société royale de joueurs de cornemuses. Et on a pu y accéder.